Aujourd'hui, on s'est rendu sur le blocage de Jocini sur la A4 pour aller justement discuter directement avec les agriculteurs sans passer par les intermédiaires. Parce qu'on sait qu'en général, les intermédiaires, eh bien, ils peuvent un petit peu modifier les revendications et ce qu'ils nous ont expliqué. Et il y a quelque chose qui est très clair dans ce qu'ils nous expliquent. C'est qu'en fait, ils veulent vivre de leur travail. Ils veulent tout simplement vivre dignement. C'est ça. Et ça, c'est un point commun qu'on retrouve sur toutes les mobilisations. C'est à chaque fois, les travailleurs nous expliquent « Nous, on veut vivre dignement de notre travail. » Les agriculteurs, alors oui, il y a les aides, il y a tout ça, c'est sûr. Quoique certaine, il faudrait quand même les revoir. Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est des prix garantis. Et aujourd'hui, malheureusement, dans ce marché qui est ouvert au tout concurrentiel, où un poulet qui a fait des dizaines de milliers de kilomètres équivaut à un poulet qui en a fait 30, qui a mangé les pires cochonneries et un autre qui a juste mangé du grain, tout ça, sur le marché, presque tout le monde, ça se vaut. Et c'est ça, en fait, qu'ils dénoncent. Ils dénoncent ce tout concurrentiel. C'est loin du marché, ce libéralisme exacerbé. Et ce libéralisme exacerbé, c'est lui qui nous pourrit, qui pourrit nos produits, qui pourrit ce qu'on mange, qui pourrit la vie des agriculteurs et qui pourrit notre société. C'est de ça dont on parle. Quand notre groupe défend les prix planchers, il défend tout simplement la garantie que chacun puisse vivre de son travail. C'est-à-dire que les prix ne puissent pas descendre en dessous de tout ce que ça a coûté pour l'agriculteur, aussi bien en temps qu'en investissement. Donc à un moment, il faut respecter le travail. Et aujourd'hui, on considère que ce libéralisme, il ne respecte plus rien. Il ne respecte plus l'environnement, il ne respecte plus le travail, il ne respecte plus la vie des gens. Et ça, il faut que ça s'arrête. Message à tous ceux qui défendent les traités de libre-échange, etc. À un moment, ce n'est pas ça. Quel modèle vous nous proposez ? Quel modèle ce libéralisme nous propose ? Aujourd'hui, il nous propose exactement à l'inverse de ce que demandent les agriculteurs, c'est-à-dire du lien avec les gens, c'est-à-dire du lien avec les produits, c'est-à-dire comprendre d'où ça vient, comment ça a été fait et à quoi ça sert. Tout ça, on nous l'enlève. Donc maintenant, il faut que ça s'arrête, il faut rémunérer correctement les gens, tout comme les travailleurs, que ce soit les agriculteurs et tous les autres. Finalement, la lutte des agriculteurs, c'est la lutte de ce qu'on veut pour notre société. Et donc, il faut un moment aussi dénoncer les doubles discours de ceux qui viennent tout simplement dire « vous savez, on est du côté des agriculteurs » et qui derrière font des blagues sur les cordes lorsque les agriculteurs se suicident, qui disent « on défend l'agriculture locale » et puis qui après sont soit pour les traités de libre-échange, soit carrément absents, je pense notamment au Rassemblement National, qui est juste une imposture totale vis-à-vis du monde agricole. Donc ça, il faut le dénoncer, c'est ce qu'on a été faire. C'est pour ça que justement, on va sur le terrain, on va sur les blocages et qu'avec tous mes collègues de l'IFI, eh bien on est présent un peu partout sur l'ensemble des blocages pour justement dire « voilà, nous voici ce qu'on défend, on défend une agriculture, mais une agriculture au service des agriculteurs, au service des gens, au service de ceux qui mangent les produits. » Et ça, ça n'a rien à voir avec le libéralisme.